Bienvenue à vous, pouvez-vous diriger dans le petit chalet ? Ce ne sont pas de simples visiteurs venus admirer les vestiges de l'abbaye bénédictine. Une fois rentrés dans l'enceinte, répartis en quatre groupes, ils deviennent de véritables enquêteurs. Alors, on est descendant de Renaud en rouge. Voilà, famille de Fourvière, Marie de Fourvière, vous en avez trois à vous répartir. Placer un spectacle itinérant au milieu d'un lieu historique, c'est le principe de la murder party. L'intrigue, nous sommes en 1928 et le corps du maître des lieux, un archéologue, a été trouvé au milieu des ruines. Le texte et les personnages ont été inventés pour l'occasion par la compagnie Alborada, habituée des lieux. Marmoutier, on ne la présente plus. Et justement, Marmoutier est connu aussi pour ses fouilles, surtout ses fouilles archéologiques, depuis plusieurs années quand même. Donc naturellement, quand on nous a demandé une murder party, on s'est dit, ok, on remonte aux sources de la murder party. Les années 20, les années 20, c'est Champollion, c'est l'Egypte. Et là, il y a des fouilles. Voilà, donc forcément, on s'est dit, ok, déjà, on va partir sur cette base. Un archéologue, des fouilles archéologiques, tout est là, le décor est naturel, ça fait seulement à installer. Et puis c'est surtout très, très motivant et très inspirant. De scène en scène, au cœur d'un décor unique, les comédiens distillent leurs indices à chaque équipe. Les groupes ont ensuite un temps limité pour délibérer, pour trouver le meurtrier à la fin de la visite en quête. Qu'est-ce que vous pensez de cette énigme alors ? C'est là, elle est super dure celle-là. Je pense qu'on va avoir du mal, mais on va y arriver. Tous les personnages, ils sont bien faits. Et on se dirait vraiment qu'on veut que c'est du réel. La prochaine murder party à l'abbaye de Marmoutier aura lieu le 12 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada